Salut à tous c'est fripons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Wii, alors une vidéo un petit peu particulière parce que comme vous le voyez je ne joue pas tout seul, et non il y a un funky qui m'accompagne en bas, mais qui peut bien être ce joueur ? En plus là comme c'est des courses en local vous ne voyez pas le pseudo des joueurs, vous voyez juste le nom des personnages, mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le joueur que vous voyez en bas ce n'est ni plus ni moins que Kazuki, que j'ai eu le plaisir d'accueillir le temps d'un week-end, et donc c'était l'occasion de se revoir après un long moment sans vraiment s'être tenu au courant, sans avoir donné de nouvelles, on s'était déjà vu avant Kazuki et moi il y a 2-3 ans, mais depuis bon chacun a son train de vie, chacun a ses priorités, ses occupations, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément garder contact avec tout le monde, mais récemment du coup comme moi je reprenais les vidéos et que Kazuki se faisait de plus en plus présent sur Youtube, sur les commentaires notamment, il avait même sorti une vidéo, ça a été l'opportunité de se reparler, et donc on s'est organisé un petit IRL, vous avez vu comment j'ai gratté Kazuki sur la ligne, c'était beau, on a bien rigolé, donc là je vous montre des courses en local, mais l'objet de la vidéo, comme le titre l'indique, ce sera bien un 2v2k que j'ai joué avec Kazuki, mais histoire d'introduire un petit peu le contexte, d'expliquer les choses, je vous montre des courses en local. Donc voilà, on s'est revu, Kazuki et moi, ça a été l'occasion de bien jouer, on a tourné pas mal de vidéos ensemble, celle-là c'est la première que je vous propose, il y en aura d'autres qui vont suivre, et donc ces courses vous voyez là, ça a été joué pour qu'on s'entraîne justement, pour qu'on s'échauffe en vue du 2v2k, parce qu'on n'est pas trop habitués aux splittés, d'autant plus que Kazuki lui, ça fait quand même assez longtemps qu'il n'a pas joué, il a rejoint un tout petit peu, mais avec son écran qui est trop flouté, il peut pas, il peut vraiment pas bien jouer de son côté, donc voilà. Est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire ? Oui, je crois bien, je crois bien, donc j'en profite quand même pour saluer Kazuki, pour le remercier de sa sympathie, parce qu'on a passé un très bon week-end, ça a fait plaisir de le revoir, de toute façon, tous ceux qui connaissent Kazuki l'apprécient, et c'est pas pour rien, il dégage vraiment une vraie sympathie, très gentil, et donc voilà, c'était un plaisir. Donc, je vais commenter un petit peu cette courbe, parce qu'elle est vraiment drôle, alors regardez, Kazuki, il a gardé son doré, il le claque maintenant, moi j'ai gardé une étoile, donc j'active, et hop, dodge ! Du coup, j'essaye de poutrer Kazuki, il m'esquive de rien du tout, et là, la plante qui me touche, et pourtant, j'étais pas très très proche de la plante, mais le truc, c'est qu'en local, elles sont vraiment très dangereuses, parce qu'à la moindre opportunité, elles essayent de t'attaquer, y'a pas de demi-mesure, pas comme on m'en dit, où des fois, elles attaquent pas une fois sur trois. Là, il essaye de me backspam, je snipe une bombe, il est obligé de prendre large, moi aussi, c'était marrant aussi. Là, j'ai une rouge et une banane, c'est pas évident pour moi, mais la bleue arrive, et regardez la bleue, je me prends la déflagration, et je perds la rouge, du coup, ça le gêne, regardez son écran, il est obligé de faire un décalage. Franchement, on était mort de rire à ce moment-là, du coup, ça me permet de m'échapper. J'ai un fake, mais bon, j'ai assez d'avance. Et là, regardez, je prends loin de la plante, elle me touche quand même, là, j'ai halluciné, ce qui permet à Kazuki de regagner un petit peu le retard. Et moi, regardez, derrière, je fais un fail, je chope un fake, et il en profite pour manger, et forcément, ça fait très mal. Bref, c'était une course extrêmement marrante, et donc, c'est pour ça aussi que je voulais proposer, en plus de l'introduction, pour vous expliquer à peu près comment ça se passe. Donc, on va se retrouver pour le 2V2KO. Comme je n'ai pas fait le montage, je vais faire une coupure de mon côté, et je vous retrouve tout de suite. Et donc, voilà les participants de ce 2V2KO. Alors, on a la G4L, on a la TM, on a point-virgule, on a BDB, on a gun, et on a IRL, donc le tag qu'on a choisi, et qui était tout indiqué, étant donné le contexte. Alors, pour ce 2V2KO, je pense que je mettrai les tags en haut, avec les scores associés, ce qui permettra de suivre au mieux ce 2V2KO. Il faut savoir, comme d'habitude, que la durée de la vidéo n'indique pas jusqu'à quel manche on ira, c'est-à-dire qu'on peut très bien perdre au premier GP, comme on peut gagner le 2V2KO. La durée de la vidéo sera la même, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas savoir, à moins de pointer le curseur sur la barre de lecture, et là, vous verrez à partir de quand il y a le fond noir. Enfin bon, ça c'est si vous voulez vous gâcher le suspense. Bon, du coup, on attaque avec cette première course. Alors, première mauvaise surprise pour Kazuki et moi quand on a commencé cette course, c'est que comme je vous avais dit, on s'était échauffé en spité, je vous ai montré les courses d'ailleurs. En tout cas, deux des courses qu'on avait faites pour l'échauffement. Et sauf que ça, c'était en local, et en fait, le splitter en local et en online, ça n'a rien à voir. En local, c'est fluide, il n'y a pas de latence. Par contre, en online, c'est un petit peu saccadé, et il y a une petite latence. D'ailleurs, regardez, les bandes bleues, je ne vais pas les passer super bien parce que la latence me dérange. Vous voyez que j'ai toujours un petit peu de retard, je ne suis pas très à l'aise. Et donc, on s'est dit, ouh là là, ça ne va pas être évident. On aurait dû faire un petit peu de mondial en splitter. Donc là, moi, je vais activer le champi, hop, pour pouvoir m'échapper parce que la verbe de Dining me faisait peur. Et on a Kazuki qui garde son étoile. Mais bon, on sait très bien qu'il va réussir à la remonter, cette étoile. Alors, je largue un fake. Voilà, ça peut faire effet. Alors là, c'est marrant ce que ça se passait parce que je préviens Kazuki que là, j'ai un fake et je vais le larguer au bug du mur. Donc, il m'a entendu Kazuki. Mais comme Kazuki, c'est un rebelle, il va tenter le bug du mur. Et comme c'est un BG, il ne va pas se prendre le fake. Mais ça m'a fait rire parce que voilà, Kazuki, prise de risque, on sent que le run avant tout. Donc, c'est bien parce que moi, du coup, je continue à garder ma première place. Kazuki, un petit peu dans le peloton, ce n'est pas évident. Le pot va m'être un petit peu défavorable parce que derrière, je me prends la rouge. En fait, même à cause de l'éclair d'ailleurs. Et du coup, je me retrouve quatrième. Kazuki est sixième. Bon, ce n'est pas pourri, mais ça peut être mieux. Donc, du coup, moi, je chope un champi. C'est pas mal pour le bug du mur, pour que t'es. Et Kazuki aussi, bon, il se faille un petit peu. Du coup, il active ses rouges. Il se prend la flamme, ce n'est pas de chance. Et moi, je me prends une banane du premier, mais bon, je garde ma deuxième place. Ah là, la rouge qui me targete. Il faut absolument que je prenne un item. c'est une banane. C'est pas mal. Et je vois que la bleue a été lancée, donc là, ça peut être intéressant. Kazuki, huitième, il lui reste un champi. Ce n'est pas le meilleur item, mais il peut essayer de faire quelque chose. Moi, je suis deuxième, je n'arrive pas à traper le premier. Et là, regardez l'écran de Kazuki, il va faire un wheel. Il ne va pas se le faire péter, c'est assez marrant. Moi, je fais deuxième, mais Kazuki, on voit sur son écran qu'il fait quatrième. Mais il faut savoir que pendant ce 2v2 KO, il y a eu beaucoup de lags en notre défaveur, malheureusement, donc il perd une place. Mais ceci dit, 2 et 5 dans un 2v2 KO, c'est très très correct. Et donc, ce qui donne au niveau des scores, 19 pour nous. Donc, on est en tête, suivi par la G4L et la team BDB. Et donc, on va passer à la course suivante. Donc, la deuxième course qui se passe sur N64 Château de Bowser. Alors, je vous avoue que cette vidéo ne va pas être facile à commenter. Parce que d'une part, je ne suis pas fan du post-commentary. Et d'autre part, ce n'est jamais évident de commenter du splité. Je l'ai déjà fait une fois. J'en étais pas trop mal sorti, mais c'était un coup de chance. Bon, on regarde un petit peu le run de Kazuki qui fait toujours plaisir à voir, sachant qu'on est en splité en local. Pas en local, justement en online, donc c'est encore pire. Il se débrouille pas mal du tout. Moi, j'active mon doré parce que c'est le moment de remonter. Je fais attention aux apps. Voilà, on va essayer de remonter un petit peu. Alors là, Kazuki, il me semble qu'il va peut-être se faire avoir par Pierre qui backspam. Et du coup, il perd pas mal de temps parce que forcément, le funky, quand, quand il s'est poutré, il met longtemps à redémarrer. Donc, Kazuki qui va tenter le cut, ce qui n'est pas forcément évident en splité. Il le passe, donc GG à lui. La bleue arrive, c'est pas mal. C'est pas mal parce que nous, on est 5-3, on est derrière et donc, quand on est tous les deux devant, c'est toujours rassurant parce que même s'il y en a un qui s'est poutré, il y en a un autre au moins qui peut rester sur le front. Alors là, Kazuki va se faire écraser deux fois, regardez, c'est énorme. J'aurais dû vous prévenir, faites marche arrière. Kazuki qui se fait écraser par le tombe et il veut redémarrer en turbo et je crois que le temps qu'il redémarre, le tombe le réécrase. Et donc, on se retrouve 9e et 12e, ce qui n'est pas top. Le pot pas au meilleur endroit pour moi. Donc là, Kazuki qui a son étoile, moi, je suis 11e, je vais prendre un item. Donc voilà, là, on active. Moi, je ne vais pas tarder, je pense. Alors, j'attendais en fait de voir si Kazuki allait avoir l'éclair mais du coup, il n'a pas l'éclair. Alors, on peut croire que le splitter, ça aide pour le TP. Alors, ça aide évidemment mais franchement, quand tu joues dans une salle de ce niveau, tu n'as pas le temps de regarder l'écran de ton coéquipier. Même si c'est juste en dessous de toi, tu n'as vraiment pas le temps. Donc là, on voit que ça lag déjà sur mon écran, on a vu des téléportations. Je sais que je peux avoir mieux en 10 donc j'active mes champis. Je combine avec un doré. Et j'active parce que l'éclair n'est toujours pas tombé. Et je me dis que ça ne va pas tarder. Et d'ailleurs, ça tombe. Et bonne opération pour Kazuki qui dodge et qui en plus a une étoile derrière donc c'est pas mal. Moi, j'ai un géant. On est pas mal là, on a des bons items. On n'est pas dans des places trop pourries. Kazuki a dû activer parce qu'il s'était fait rouger et moi, je vais activer pour combiner. Malheureusement, on prend tous mes items donc je ne combine pas. C'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment intéressant. Kazuki qui a failli le pont, c'était tendu. Là, c'est un peu dangereux pour moi. Je vois un géant derrière, je vois un bill. Je me dis que ça n'a pas été évident de gratter des places. Donc Kazuki, pour lui, la deuxième place, je crois que c'est dans la poche. D'ailleurs, il ne fait pas le cut, il est safe. Moi, par contre, je m'étais engagé et du coup, avec l'éclair, c'est pas trop mal parce que je peux gratter. En plus, je crois que je gratte. Non, je ne gratte pas Kora. Ce qui fait un deuxième et cinquième aussi, je crois. Voilà. Comme la première course, en fait. Sauf qu'on intervertit les places et ce qui fait qu'on a le même nombre de points et on est top 2 donc ça commence plutôt bien. Ce qui nous fait un total de 38. On est suivi par la BDB avec 30 points et la G4L avec 23 points, je crois. Si j'ai bien calculé. C'est parti pour Château de Beaux-Or, oui. Il faut savoir que les courses, je les ai regardées une seule fois et ça fait quelques jours du coup, c'est possible. Je ne me rappelle pas en détail ce qui se passe. J'essaie vraiment au mieux de commenter les passages intéressants dans la mesure du possible mais je vous invite du coup, vous, à regarder le point de vue que vous voulez. D'ailleurs, on peut se concentrer sur Kazuki parce qu'il va nous faire un petit front run sur Château de Beaux-Or en splitter. Un run comme ça, ça fait toujours plaisir. Je crois que ça va bien se passer pour lui. Oui, ça va bien se passer pour lui mais cette première place, il ne va pas pouvoir la garder longtemps parce qu'il y a un petit... Alors j'attends qu'il fasse son apparition. Il ne va pas tarder, attention. Voilà, il y a un petit Hakim qui a glitché et qui lui prend la première place. donc GG à lui. Et donc moi, avec mon doré, je suis remonté cinquième et malheureusement, je me fais pousser pratiquement au lac, je crois, je crois qu'on réapparaît sur moi. Donc là, petit duel entre Kazuki et Hakim. Donc Hakim qui backspam, c'est normal. Il conserve sa première place et donc Kazuki qui doit être prudent. Moi, à côté, je chope le zap que j'arrive malheureusement pas à filer, je crois. Si, si, j'ai réussi à le refiler. De toute façon, il y avait l'éclair et tentative peut-être de target pour Hakim mais qui a été raté parce qu'il est toujours 1 et Kazuki, du coup, toujours 2 et moi, j'arrive à remonter 4 donc là, on n'est pas trop mal, c'est intéressant. Il ne faut juste pas trop se foirer sur le run. En plus, Kazuki chope un champi donc il peut faire quelque chose et moi, je chope une rouge. Le pot, pas au meilleur endroit pour Kazuki, malheureusement, moi, ça ne me gêne pas du tout. La rouge, oh, voilà, là, je me fais bomber, je ne me rappelais plus. Je me fais bomber forcément. En plus, dans ce virage, c'est dangereux parce qu'on peut me pousser derrière. C'est pour ça que je ne suis pas reparti en turbo, j'ai directement voulu me décaler. Bref, là, du coup, Kazuki a largué un fake. Il me dit de faire gaffe, je sais que ça va être miné donc je vais prendre vers le milieu, je crois. Voilà, il se prend un backspam de Hakim, malheureusement. Mais Hakim, du coup, se prend la bleue derrière. Mais il a beaucoup d'avance donc ça paraît difficile de le rattraper. Moi, j'ai le bill, je ne l'active pas ici parce que ce n'est pas le meilleur endroit. J'ai peur que si j'active maintenant, il me lâche dans la boue entre les bandes bleues. En général, le bill, j'active toujours après les bandes bleues. Donc, vous voyez en fait que Kazuki a bien rattrapé Hakim. Donc, moi, j'active le bill maintenant. Le pot, pas au meilleur endroit aussi pour Kazuki. Donc, le bill, je l'ai activé maintenant et ça a payé. Et en plus, cet éclair target Hakim, ce qui fait que Kazuki dépasse Hakim et moi, forcément, j'ai d'autres jets, je me retrouve un. Et donc là, on est vraiment top 2. Alors, attention à Kazuki qui ne se fasse pas poutrer derrière. Et c'est bon. Donc là, on a bien volé Hakim, le pauvre, qui avait fait une belle course, mais bon, c'est comme ça. et du coup, on fait un 2, assez inespéré, parce que ce n'était pas évident, ce n'était pas forcément gagné cette course. Et donc, top 2, forcément, on garde les deux premières places du classement général et on est suivi de près par les BDB et les Guns. Enfin, de près. Disons qu'ils sont derrière nous avec un petit écart assez conséquent, en fait. Et donc, la dernière course de ce premier GP qui se passe sur Royaume Sorbet. Alors, au niveau des scores, on voit que la G4L a 24, l'ATM 26 et la 0,30. Donc, ça va se jouer sur cette course pour les départager. Et nous, on n'a pas trop de pression, mais on va quand même essayer de faire une bonne course. Donc là, Kazuki prend mon Aspie, normal, on était 1-2. C'est la strat. Je reprends l'Aspie de Kazuki, mais je ne le gêne pas trop. Par contre, il se fait avoir par un fake. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les fakes, on a fait des courses en local. Derrière, il se fait poutrer le pauvre. Les fakes en local, on avait oublié que quand on jette le fake, il rebondit. C'est-à-dire, il n'atterrit pas comme une pierre. Il rebondit, c'est-à-dire qu'il fait encore quelques mètres une fois qu'on l'a lancé. Donc là, il y a Cora qui a backspam. J'ai failli me prendre son fake. Je suis deuxième. Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ce champi. Je ne crois pas que je vais l'activer maintenant. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, à vrai dire. Je vais prendre de l'Aspie. Non, je ne l'active pas maintenant. En général, les champis, je ne les active pas très rapidement. Alors là, c'est marrant ce qui va se passer parce que le G4L va rouger et Cora va backspam. Du coup, ils vont s'entre-poutrer et moi, je me fail juste derrière. C'était assez moche et donc Kazuki, lui qui remonte. Voilà, il a combiné avec son doré. Il rechope un doré. C'est pas mal sur la glace. Moi, je me retrouve huitième donc zap. Ce n'est pas cool mais je crois que je vais réussir à le refiler. Malheureusement, je vais le refiler à le refiler mais Daou va réussir à le refiler au lag à Kazuki. Enfin, au lag. Dans notre écran, il ne s'est pas touché mais je suppose que Daou l'avait touché dans son écran. Du coup, ce n'est pas trop de chance. Ceci dit, on n'a pas de pression. On est dans des places intéressantes parce qu'on est assez serré et on va avoir de bons items normalement. Donc moi, de mon côté, j'ai un doré. C'est parfait. Je ne l'active pas maintenant mais normalement, je ne devrais pas tarder. C'est fait. De toute façon, tourner sur la glace, il faut en profiter. Regardez, je fais des gros sauts et je crois que je vais en refaire un autre. Hop ! J'ai pris des risques mais du coup, je l'ai bien optimisé. Je l'ai bien exploité. Et on a Kazuki qui combine avec une étoile. Il combine en huit et du coup, ça peut être intéressant. Trois champis. Vous voyez, on n'est pas trop mal là. On s'est retrouvé maintenant deuxième et troisième. Et là, ça va être un fail de ma part. Je veux trop me croire en TT. Du coup, j'active trop rapidement les MT et je me cogne contre le mur et je pète le wind de Kazuki. Alors, c'est marrant parce que c'est Kazuki qui s'est excusé alors que c'était de ma faute. Je n'aurais pas dû prendre pour un risque. On était bien. Et du coup, on perd une place. on aurait pu faire 2-3 au lieu de ça. On fait 3-5, je crois. Mais avec le lag, on n'est jamais sûr. Donc, on va confirmer ça. Enfin, 3-5, ceci dit, c'est encore très bien. D'autant plus qu'on était qualifié. Alors, ouais, 3-5, c'est ça. 3-5, ce qui donne au total 82 pour nous. 49 pour IRL. Non, qu'est-ce que je raconte ? 49 pour BDB et Gun. 48 pour 1 virgule. Et on a une égalité entre la G4L et la TM avec 32 points. Du coup, ils ont fait une course supplémentaire pour se départager et c'est la G4L qui l'a emportée, donc qualifiée pour la deuxième manche. Alors, on fait top 2 du classement du premier GP mais honnêtement, on a eu beaucoup de réussite. On a eu des bons items. On n'y croyait pas, on était très très contents. Et donc, ça a auguré de bonnes choses pour la suite. Et donc, on se retrouve pour le deuxième GP et donc, ça commence sur quartier Delfino. Encore en 150 CC, donc ça, c'est bien. Je pense que Lost pouvait programmer la salle pour le 150 CC. Donc, ça faisait plaisir. C'est clair que le splitter plus le 100 CC, ça aurait été difficile. Même si, bien sûr, jouer en splitter, c'est intéressant pour le TV parce que la communication, elle est plus facile. Mais du coup, on est un petit peu désavantagé parce que, bon, le splitter, c'est moins évident pour bien runner. Et d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas trop le temps à regarder l'écran de son partenaire malgré ce qu'on pourrait croire. Donc là, vous voyez, j'ai été poussé, on s'est téléporté sur moi. Du coup, je rate le cut. Donc, ça commence plutôt mal. Kazuki n'est pas trop mal. Il combine en 6 avec son géant à voir ce que ça peut donner. Ça donne un doré. Donc ça, c'est une belle opération. C'est plutôt pas mal. Et donc, le doré, je ne sais pas comment il va l'activer. Ah ! Non, il va l'activer pour double cuter malgré la rouge qui s'est prise. Et donc, moi, l'étoile, on n'est plus que 10. Donc, je vais combiner en dernier en espérant avoir l'éclair. Je pense que c'est ça, la strat. Je ne me rappelle plus trop, mais j'aurais raisonné comme ça. On va voir si je suis bien fripon. Oui ! Et non, je chope un bill. Donc, pas d'éclair. Ceci dit, Kazuki chope le doré. Donc, c'est bien. Je n'aurais pas pu faire dodge. Donc, je vais le laisser double cuter. Vous voyez, ce n'est pas facile de runner. Des fois, on se prend des murs. On n'est pas chaud. Et là, je me foire. Donc, je suis obligé d'activer le bill. Kazuki qui est grand cut. Est-ce qu'il va remonter des places ? Cinquième. Moi, je vais peut-être gratter Cora. On est 5-6. Je me fais rouger derrière et je vois qu'il a des rouges. Donc, je préviens Kazuki, mais malheureusement, il ne peut pas faire grand chose. C'est encore jouable. Il peut avoir des bons items, même si les deux premiers commencent vraiment à s'éloigner. Donc, au pire, on peut espérer 5ème place. Ça dépend des items qu'on va avoir. Donc, on essaye de remonter tout ça. Moi, j'ai des rouges. Kazuki qui était abonné au doré pendant cette course. Donc, je n'active pas les rouges. Je n'ai pas envie de le gêner. Et je vais le laisser cuter. Alors, je crois que Kazuki s'est pas mal cogné sur cette map. Et en plus, il se fait avoir au bill. Et moi, regardez, à cause de la latence, quand je fais le wheel, je le fais en retard et ça fait la figure sur le rebord. Et du coup, je tombe. Donc là, typiquement, le run n'était pas au rendez-vous à cause du splitter. Ce n'est pas des erreurs qu'on aurait fait autant de fois normalement. Donc, moi, je suis tiens, je ne vais pas pouvoir gratter de place. Et Kazuki, finalement, fera dernier. Donc, contrairement à la première course du premier GP, là, c'est autre chose. On commence très mal. Et vous avez vu, les teams sont regroupées entre elles. On a la gun 1-2, la BDB 3-4, la G4L 5-6 et ensuite intercaler la point-virgule et la IRL. Et donc, au niveau des scores, on a deux points. Voilà. On n'est pas loin de la point-virgule qui a quatre points. La G4L 10 points, la BDB 18 et la gun 27. Donc là, dans nos têtes, on se concentre sur la point-virgule parce que c'est la team la plus proche de nous en termes de points. Et donc, c'est celle-là qu'il faut surveiller si on veut passer à la manche suivante. Donc moi, bien sûr, avec le doré, je fais les trois cuts, les fameux trois cuts de Cap Koopa. Kazuki qui s'est fait poutrer à l'étoile, je crois, c'est pas de chance. Moi, je me fail encore, décidément. C'est pas fameux, je garde quand même la première place mais je suis pas content de ce fail parce que c'était l'occasion de m'échapper un petit peu et maintenant, je vois qu'ils sont pas loin derrière moi et que ça peut me poutrer à tout moment. Donc Kazuki qui va activer son doré, il a raison, il peut combiner avec des bons items avant le tremplin. Moi, j'ai une banane, j'aurais bien préféré une carapace tout simplement pour avoir une banane. Là, j'essaie de péter l'huile de Champa, ça marche pas, malheureusement. Et là, ça va être un duel avec Champa, je crois. Non, même pas parce qu'il se prend la bleue, le pauvre. Il se prend la bleue et moi, du coup, le temps que je suis pas... Vous avez le lag ? Il se prend la bleue dix ans après chez moi mais ce qui est bien, c'est que je me prends le champi, je mords un peu l'air. Vous voyez, le run n'est pas top, des deux côtés, c'est pas top. Et je me rends compte que je dis toujours que c'est pas top. Du coup, Hakim a cut et il passe premier. Kazuki arrive un petit peu à remonter. Attention au bill, attention au bill. Voilà, c'est bon. Là, du coup, ça va être un duel avec Hakim. Alors, je prends l'art, je prends pas derrière lui. Voilà, j'ai bien fait parce qu'il avait back spam. Je tente un snipe. C'était pas loin, je pense. Et là, je décide de claquer le champi pour repasser devant. Alors, je surveille bien sûr. Donc voilà, il fait une tentative de snipe que je vois arriver et que j'esquive. Alors moi, je vais répondre par un fake qui apparemment ne touche pas. Donc, c'est compliqué. J'essaye de runner au mieux sachant que c'est Hakim derrière et qu'on joue hospité. J'arrive à m'en sortir pas trop mal. Malheureusement, la bleue, voilà, a calme mes ardeurs. heureusement, derrière, Kazuki peut s'en sortir. Il cut, il se retrouve troisième. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai trois champis derrière. C'est intéressant. Donc, bien sûr, je prévois d'en garder au moins un pour que t'es à la fin. Malheureusement, les clairs changent nos plans. Attention aux apps. Donc, Kazuki qui est deuxième. C'est assez serré. Je me dis qu'avec un bon item, ça peut être la bonne opération. Donc là, j'ai vraiment m'appliqué pour prendre un item. Voilà. Et donc, c'est un pot. C'est pas ce que je voulais. Je l'active pas. J'ai pas envie de gêner Kazuki. Je l'active maintenant. Heureusement, quelqu'un se prend un backspam. Du coup, je le gratte. Mais je crois que je me fais gratter en même temps. Du coup, je ne gagne ni une paire de place. Et donc, au final, voilà, je me fais même avoir au lag parce que je fais sixième. Alors, je me voyais cinquième. Donc, Kazuki qui a été un peu dans la bagarre tout le long mais qui a réussi à remonter à la fin. Et puis moi qui étais devant, je me suis pris la bleue. Après, derrière, c'était difficile. Mais bon, on fait quand même mieux que la course d'avant et ce qui nous permet un petit peu de remonter. Et maintenant, c'est la G4L qui se retrouve dernière. Et donc, nous, on est égalité avant-dernier avec la point-virgule. Et donc, on va enchaîner avec la troisième course qui se passe sur Jardin Peach. Alors, celle-là, je ne sais plus trop comment ça se passe. Donc voilà, on fait des trajectoires un peu pourries, enfin surtout moi, pour essayer d'avoir un bon item. Malheureusement, ça, ça ne fait jamais plaisir qu'on freine et on se fait prendre l'item juste sous le nez. Donc, Kazuki qui n'avait pas de quoi queuter non plus. Et donc, on est parti sur Jardin Peach. Jardin Peach que j'aime beaucoup. Kazuki aussi, mais bon, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas renait. Et puis en Moto Max, ce n'est pas pareil qu'en Funky. Donc, je n'ai pas forcément les mêmes sensations. Donc là, j'ai les rouges, qui est devant moi. Par contre, je vais sortir pour combiner, forcément. Et je vois que Kazuki a une bombe. Donc, on n'a pas les bons items. Moi, j'ai des rouges, alors Kazuki est devant et Kazuki a une bombe, alors je suis derrière. Donc là, il passe le BDB, du coup, je le rouge. Vous voyez que ça lag, donc je n'ose pas trop tirer mes rouges. Du coup, je les backspam. Je ne prends aucun risque. Je les backspam. Kazuki qui a tenté un snipe à la bombe, ça aurait pu payer. Je passe cinquième et je garde les deux champis alors j'en claque un pour m'éloigner un petit peu du peloton, mais je pense que je garde le dernier pour cuter, même s'il y a peu de chance que je le garde jusqu'au bout. Voilà, vous voyez, je me fais rouger. Ça n'a pas duré très longtemps. Kazuki qui chope un doré, je ne sais pas s'il va pouvoir combiner. Non, il ne pouvait pas combiner. Moi, je chope trois champis. Les trois champis, par contre, je crois que cette fois-ci, je vais bien pouvoir cuter avec eux. Kazuki qui se retrouve quatre, c'est pas mal, en espérant qu'il ait un bon item derrière. Moi, je claque un champis pour m'éloigner. Donc, on est quatre, cinq. Si je cut, ça peut être intéressant. On peut être dans des places intéressantes. Je cut, ça passe. Je me retrouve deuxième, du coup. Donc, ça, c'est bien. Alors, je fais attention à Kazam. Kazam qui apparemment s'est faillé et je me prends la banane. Donc, c'était bien dommage. Je garde quand même la deuxième place, mais du coup, derrière, c'est très serré maintenant. Kazuki qui est quatrième. Alors, Didi qui prend large, du coup, j'ai pas peur des backspams, c'est toujours bien. Donc là, on est deux, trois. Ça devient intéressant. Je surveille bien sûr la banane de Didi qui peut faire mal. Je suis attentif. Kazuki, la trois verte. En trois, c'est pas mal. Là, l'éclair nous fait peur. La bleue en plus, j'avais pas vu. Vous avez vu comment j'esquive la rouge ? Il s'est passé plein de choses. Mais l'éclair qui fait peur parce que les gens derrière peuvent remonter. Et finalement, à la fin, on s'en sort pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Je crois que Kazuki fait deux ou troisième. Et moi, je fais cinquième. Non, il fait troisième. Je sais pas s'il faisait troisième sur l'écran ou deuxième. Ça a pu laguer peut-être encore. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est remonté à 34 points. On est toujours avant-dernier. La G4L à 26. Donc, on va surveiller la G4L pendant la dernière course pour être sûr de pas se faire avoir. Donc, la prochaine course est décisive. Et donc, cette dernière course qui se joue sur GBA Château de Beaux-Heures 3. Alors, c'est marrant local parce que vous voyez, on peut voir le joueur bouger sa moto avant le départ en même temps que nous. Et on a souvent été synchro, Kazuki et moi, sans vraiment se concerter. C'est juste qu'on a pris l'habitude de bouger la moto au même timing. Donc, ça, c'est vrai que ça nous faisait souvent rire. Donc, cette course, je crois que ça va beaucoup laguer. Ça va partir de cette course qu'il va y commencer à y avoir du lag qui va du coup nous pénaliser. Parce que quand il y a du lag, forcément, c'est injouable. Je me fais poutrer à l'étoile, moi et mon Kazuki part en front run. c'est intéressant. Malheureusement, c'est pas loqué. Et en plus, j'ai pas de champi pour cuter. Donc, je prends pas le risque de cuter sans champi. Alors, je crois que ça... Alors, je sais plus si ça a cuté. Oui, ça a dû cuter. Du coup, Kazuki passe 3ème. Et moi, je vais pas tarder à utiliser le doré, normalement. Normalement, je devrais pas tarder à l'utiliser. À moins que je pense le garder pour le cut. C'est possible. Malheureusement, Kazuki se fait rouger. C'est pas de chance. Du coup, il arrive 6ème. Et il a aussi un doré. Donc, en fait, le doré, on le garde tous les deux pour cuter, je crois. Et donc là, le lag, il va commencer à me pénaliser parce que... Voilà, vous voyez, je vois que ça se téléporte. Du coup, c'est difficile à prévoir les trajectoires des étoiles. On peut se faire poutrer, voilà. Par exemple, là, je me fais poutrer par pierre sans être prévenu. Le cut était loqué. C'est pour ça que Kazuki n'a pas pu et qui claque son doré maintenant. Le bill, ça peut être intéressant. J'essaye de le garder en espérant d'autres gel éclair. Mais bon, c'est compliqué. Donc, finalement, j'attends pas plus que ça. D'autant plus que sur la map, je suis vraiment à la bourre. Donc, il faut que je remonte un peu tout ça. Heureusement, Kazuki est 3ème. Ça me rassure un petit peu. Vous voyez que le lag, là, ça devient vraiment très, très violent. Et j'ai peur de me faire péter l'huile, de me faire bumper en ligne droite à la moindre occasion. Donc, c'est vraiment pas agréable du tout. Et j'ai peur que du coup, ça nous coûte la qualification. Alors, je vais combiner, bien sûr. Vous voyez, je me fais encore poutrer à l'étoile. Kazuki qui a gagné une place. Mais vous voyez, en fait, il gagne des places, mais c'est parce que ça lag. Il y a Hakim qui se téléporte. Un coup, il est derrière, un coup, il est devant. Donc, même pour Kazuki, c'est vachement dangereux. Moi, ma course, je pense qu'elle est terminée. J'arrive plus à remonter. Je me suis fait poutrer au lag un peu trop souvent. Kazuki qui balance la rouge après le pot. Ça peut faire effet. Mais, finalement, il va se contenter de la 3ème place en espérant ne pas se faire avoir au lag. Donc là, on le voit bien finir 3ème. Moi, un petit peu dégoûté par cette course parce que c'est vraiment le lag qui m'a tué. Voilà, je ne pouvais rien faire. Je me suis fait poutrer par des étoiles qui apparaissaient sur moi. Et du coup, j'étais un peu frustré de ne pas scorer plus que ça sachant que c'était une course importante. Et du coup, au niveau des scores, on s'en sort de très très peu. On a eu beaucoup de chance à 2 points près. Voilà, on fait 43 tandis que la G4L fait 41 et la BDB fait 44. et c'est la gun qui est première de ce GP. Donc, on passe in extremis. C'était chaud. Et donc, on est parti pour la 3ème manche. Alors, cette 3ème manche qui se passe sur Route du Soleil, c'est ça ? Non, Désert du Soleil. Route du Soleil. Et ça, c'est quand je commence à commenter pendant plus de 30 minutes et le cerveau, il ne peut plus. Il ne peut plus suivre. Donc, cette course, je vais l'appeler la course du lag parce que c'était encore pire que GBA. Vous allez le voir. Donc, Kazuki qui se porte 4ème devant avec 2 champis. Donc, je pense qu'il va tenter le cut. Il est passé pas loin du fake. C'était tendu. Donc, il tente le cut. Malheureusement, ça mord un peu. Il est obligé de réactiver. Et vous voyez que ça se téléporte. C'est dangereux. Il est 2ème apparemment. Moi, je garde le bill. Je me dis que je peux tenter un dodge. Mais pour l'instant, regardez un peu ce qui se passe sur l'écran de Kazuki. vous voyez que Hakim un coup, il est devant un coup, il est derrière. Donc, c'est dangereux parce que non seulement il peut se faire péter le build, en plus, il peut voir des backspams à la dernière seconde apparaître comme ça devant lui. Le fake, je ne sais pas s'il est apparu au lag. En tout cas, il se l'est pris malheureusement. Et du coup, maintenant, ensuite, ça enchaîne avec les rouges de Korra. Donc, il n'a pas de chance. Et moi, je perds le bill. Donc, vraiment, pas un début de course intéressant. Vous voyez que c'est très difficile. On ne peut pas gérer la course correctement. Donc là, on fait ce qu'on peut. On essaye de runner et d'espérer que ça passera à la fin. Donc là, je combine. Je me dis que ça peut être intéressant. Et Kazuki, qui n'est pas trop mal, il a failli se faire rouger. Il arrive à activer un champi et à esquiver la rouge. Et donc, deuxième avec deux champis. C'est pas mal. Il a pas mal d'écarts avec le 3. Enfin, c'est ce qu'on croit, ça. Ça se téléporte tellement. Et là, du coup, il y a Hakim qui se prend la bleue et Kazuki, en même temps, qui passe en champi. Il prend serré, il se prend pas la flamme et il finit un sur son écran en espérant que ce soit vraiment le cas. Et moi, j'ai rien pu faire. C'était injouable. Je fais 7. Et donc, heureusement, il fait bien premier. Moi, je fais 7ème. Décidément, le lag ne réussit pas. Heureusement, Kazuki était là pendant ses courses. Et donc, au niveau des classements, ça donne 16 points pour nous, 17 pour la BDB, 8 pour la gun et 6 pour la point-virgule. Donc, on est pas mal, mais c'est encore très serré. Deuxième course sur BCOI. Alors, celle-là, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Je ne sais plus trop ce qui va se passer. Et bien, on va découvrir ça ensemble. Alors, attendez, c'est la deuxième course ? Non, j'ai dit la deuxième ou la troisième course ? Je ne sais plus. Je pense vraiment à être fatigué là. Bref, Kazuki qui va comme d'habitude au run. Moi, la bagarre avec le zap. Kazam qui avait des champis qui se portent en tête. Alors, il a tenté un snipe, ça n'a pas payé. Attention, ne pas se faire voir par un backspam de Kazam. Donc, apparemment, ça passe. On voit quand même que Kazuki a de bonnes bases sur cette map. Malheureusement, voilà, il se fait avoir par le backspam de Kazam. Kazuki qui s'est souvent fait avoir par les backspam. Il faut croire qu'il est devenu trop naïf. C'est vrai qu'il a été surpris par certains backspam, mais voilà, c'est un 2 et 2 KO. C'est sans pitié, il faut faire attention. Moi, j'active mon étoile en 6. Kazuki qui donne des snipes, ça n'a pas payé, malheureusement. Ce n'est pas passé loin, ceci dit. Et donc, la beue là qui sera pas mal pour Kazam. Ça va permettre de gratter une place, normalement. Oh, je n'avais pas vu ça. Il se fait avoir par un snipe de Korra. J'avais oublié. Gros snipe, du coup, il perd pas mal de temps. Je le passe. Et je dodge. J'avais oublié ça aussi. Quelle course. Ça y est, ça me revient. Ça me revient. Donc là, je dodge et du coup, je garde un doré. Et donc, c'est de très bonnes prédispositions. Je dirais même de très bonnes dispositions. Et donc, le doré, je ne tarde pas. Je l'active ici parce que je trouve que c'est très efficace dans ce virage. Et en plus, je parviens à combiner. Et donc là, très frustrant ce qu'il va se passer, c'est que regardez, à cause de la latence, je ne fais pas la figure sur cette bosse qui m'emmène du coup sur la lave. Et du coup, je garde ma première place mais je perds toute l'avance que j'avais. Et là, j'étais vraiment très frustré. Mais bon, c'est comme ça. Je garde quand même cette première place, c'est intéressant. En plus, Kazuki n'est pas loin donc on est quand même dans des bonnes conditions. On est dans des bonnes places. On peut faire quelque chose de bien. On est même 1-2 maintenant. Donc attention aux apps derrière. Il faut que Kazuki arrive à l'esquiver. Il parvient à l'esquiver donc ça, c'est très bien. On est 1-2, il backspam et ça paye. Donc là, il a bien sécurisé. Attention, le pot qui peut nous tuer. Moi, je ne prends pas de risque. Et vous voyez que Kazuki se fait pousser par Kazam et du coup, il tombe. Donc là, ce n'est pas bon pour nous. En plus, vous voyez que ça commence un petit peu à laguer. Kazam qui apparaît devant moi donc bien sûr, Kazam en surveille. Je prends large tout le long. Alors les rouges, j'ai eu peur qu'elles me touchent par le côté. Heureusement, j'avais des bananes parce que j'attaquais vraiment très sévèrement avec les rouges. Donc là, hop, la verte, vous avez vu, je n'ai rien compris. Je me prends une verte sortie de nulle part et derrière, je me fais enchaîner à l'étoile. Et Kazuki qui fait apparemment 3ème mais avec le lag, on ne sait pas ce que ça donne. Donc, course très frustrante pour moi parce que je me fais poutrer. Donc, Kazuki qui fait bien 3ème. Je me fais poutrer mais bon, je pense que c'est l'erreur que je fais après le doré. J'aurais dû vraiment spammer la touche de la figure pour ne pas prendre de risques malgré la latence. Mais bon, c'est comme ça. Alors, 3ème GP sur DS Jardin Pitch. Oui, en fait, comme c'était le 3ème GP, on pouvait repeat les courses d'avant. C'est pour ça qu'on voit les mêmes maps. Donc, au niveau des points, ça donne quoi ? Là, on est à la 2ème course. Donc, c'est la 3ème. Donc, ça fait 24 points pour nous, 29 pour la BDB, 25 pour la gun et 16 pour la point virgule. Donc, on a 24, la point virgule à 16. Donc, pour l'instant, on surveille la point virgule. Si on est au-dessus, si on fait au-dessus des points virgules au niveau des places, on est sûr de passer à la manche suivante. Donc, on va essayer de faire au mieux. Allez, Kazuki qui est 3ème. Donc, ça commence à laguer un petit peu moins. Il y a quelques petites téléportations mais on est très très loin de ce que c'était sur Désert du Soleil ou GBA 3. Alors, le bill qui n'est jamais très top sur cette map, je trouve. On va voir ce que va faire Kazuki. Alors, le gars se prend le fake et je crois que c'était le fake de Kazuki. Alors, je ne sais pas si... Ouais, je crois que c'est un fake que Kazuki a mis au premier tour. Donc, bien joué. Quelle anticipation, Kazuki ! Moi, je rechope un bill. Franchement, ce GP, c'est un peu le GP de l'horreur pour moi. J'ai que des items, des étoiles, des billes et je n'arrive pas à remonter malgré ça. Alors là, le fake, bien joué à Kazuki qui ne se le prend pas. Par contre, l'autre qui se le prend. Du coup, il est deuxième. Moi, je suis quatrième, je prends un item. Je peux donner un truc intéressant. Non, pas tellement. Je rouge, quand même, Kazam et ça paye. Du coup, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on est trois et deux. Il faut essayer de garder ses positions. même si ce n'est pas loin derrière. Du coup, je prends l'initiative de faire un virage large pour avoir un item. Alors, je surveille l'étoile, ne pas me faire poutrer. Et là, le doré, c'est intéressant, sachant que Kazuki n'est pas ses premiers. Mais Kora revient, c'est assez serré entre eux. Mais du coup, avec le doré, j'ai bien remonté. Moi, je suis troisième. Kazuki est repassé premier. On n'est pas mal du tout. Attention quand même à Kora, c'est un point virgule. Il ne faut pas qu'il fasse devant nous. Kazuki malheureusement qui prend l'herbe, je crois. Et derrière, ça ne pardonne pas. Il se fait avoir par la rouge. En plus, là, ça remonte. Je n'ai pas d'item, donc ça paraît difficile. L'éclair qui tombe, il tombe au même moment que le dernier des certains pitchs qu'on a fait, donc après nos items. Et là, j'ai réussi à bien remonter avec un wheel qui me permet de gratter deux places, je crois. Enfin, c'est ce que je crois. Après, avec le lag, encore une fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Voilà, je fais troisième, finalement, et Kazuki septième. Et on voit que les points-virgules font un et quatrième, ce qui fait que c'est très serré. Il repasse devant nous et maintenant, on est égalité dernier avec la BDB. Donc là, encore une fois, course décisive pour la quatrième. Et donc, cette dernière course décisive se jouera sur Usintod. Alors, Usintod, on est tenté de faire le cut Shroomless, mais en splitter et en line, c'est un gros risque. C'est un gros risque, donc on va voir ce qu'on va faire. Moi, j'ai un champi. Alors, le champi, je crois que je vais le garder pour cuter, justement. Je vais le garder pour cuter parce que, pour moi, le cut... Non, finalement, je vois qu'il y a un zap derrière. Du coup, j'active. Mais sinon, je le conseille pour cuter. D'ailleurs, j'en rechope un. Ça se téléporte encore un peu. Il faut faire gaffe. Il faut surveiller tout ça. Donc là, voilà, je cut. Et ce qui permet de passer troisième. Donc, on est 3-4. Le zipper, j'ai cru que j'allais le louper. C'était chaud. Alors là, beau snipe de Kazuki. Alors, c'est un snipe risqué, mais en fait, il faut savoir que quand on joue en local, même en online, quand il me voit dans son écran, c'est pas du lag. C'est-à-dire que j'ai vraiment la trajectoire qu'il voit dans son écran et c'est pour ça qu'il pouvait tenter ce snipe sans avoir peur de me toucher au lag. Et donc, vraiment, très beau snipe de Kazuki sur Hakim. Du coup, moi, je suis premier. Je suis premier. Je backspam pour essayer de toucher ceux qui me suivent derrière. Malheureusement, je ne tente pas le cut. On laisse. C'est trop risqué en splitter. Mais du coup, Hakim le passe et il passe troisième. Et donc, Kazuki qui est derrière en quatrième position. Bon, c'est pas nul, mais je ne sais pas certain qu'on passe avec ces positions-là. ça dépend ce que font les DBD ou plutôt les BDB. Le pot que Kazuki n'a pas esquivé il me semble. Moi, je suis troisième. Je vais essayer de la conserver. Malheureusement, je me prends la banane. L'éclair qui suit derrière, je me fais rouger. Kazuki aussi morfle avec ça. Donc, ça s'annonce pas bon du tout. Alors, le build pour Kazuki qui n'est pas trop mal. On va voir ce qu'il peut lui faire remonter. Et moi, avec le doré, bon, j'active. Le pot pour Kazuki qui est pas au meilleur endroit, ça le fait esquiver le zipper. Donc, on n'est pas bon là. On n'est pas bon du tout. On fait 5 et 8. On égalité avec les BDB, il faut voir ce qu'ils ont fait. Mais ça fait peur. Et finalement, les BDB font 3 points à cette course. Nous, on fait 4 points. Ce qui nous permet de passer à la manche suivante grâce à un petit point par rapport à la BDB. Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance dans notre malchance, on va dire. Et donc, GG à la BDB qui s'en est bien sorti. D'ailleurs, GG à toutes les teams qui ont joué jusqu'à maintenant, à savoir la G4L et la TM aussi. Donc là, il reste 3 teams. La IRL, la Gun et la Point Virgule. Sachant que chacune de ces 3 teams a fait 1ère une fois dans un GP. Nous, on a fait 1er au 1er GP. Au 2ème GP, c'est la Gun qui a fait 1er et au 3ème GP, il me semble que c'est la Point Virgule. Donc, ça annonce une 4ème manche assez serrée. Donc, on a voté Montagne des cas. On a profité du fait que j'étais en Motomac pour essayer de choper la 1ère place. Sachant que moins on est nombreux, plus la 1ère place est importante. Donc, voilà, c'était notre stratégie. Donc, du coup, j'avais la pression, je devais bien faire. On n'est pas trop mal, Kazuki qui est 1. Moi, je passe 1 parce que c'est la Motomac qui tourne plus serrée que la Bécane. Et du coup, on est 1-2 avec un champi chacun. C'est sympa. Voilà, Kazuki qui se fait sniper forcément derrière sa attaque. Moi, je garde mon champi mais j'ai un peu peur de me faire rouger derrière. Donc, je fais au mieux pour prendre de l'avance. Bon, c'est pas top top le run. Je redis top top, il faut que j'arrête avec ça. Depuis que j'ai fait le tournoi à la top, j'arrête plus. Alors, voilà, il y a Kazuki qui est deuxième. Du coup, je me sens en sécurité. Je peux garder mon champi sereinement. Voilà, regardez, un vieux rebond que j'ai fait. Franchement, c'était pas le moment de faire ça. On est quand même 1-2 mais du coup, j'ai plus de champi en 4 bleus. C'est pas grave. Maintenant, il faut assurer sur le run. Hop, je cut, ça passe. Kazuki, malheureusement, qui touche pas le rebord et du coup, il tombe dans le vide. Derrière, c'est serré. Voilà, je crois que ça tente des snipes à la bombe. J'ai eu chaud. Je garde cette première place, elle est importante. C'est pour ça qu'on a voté. Donc, je backspam, ça paye. Et du coup, ces backspams me permettent d'avoir une petite avance dans le canon. Voilà. Donc là, je suis un petit peu plus relax. Et maintenant, il faut que Kazuki essaye de remonter aussi de son côté, voir ce qu'on peut faire. Et prier pour qu'il n'y ait pas de bleu, tout simplement. Parce que s'il n'y a pas de bleu, normalement, j'ai des chances de faire premier, si je ne me foire pas. Donc, Kazuki a des clairs. C'est un bon item. Donc, on prévoit de le jouer juste après mon cut pour que lui, il puisse remonter aussi de son côté. Donc voilà, je passe le cut. Il active à ce moment-là. Je prends un item. Je ne prends pas de risque. Il peut y avoir une rouge derrière. Kazuki, qu'est-ce qu'il choppe derrière ? Il choppe l'étoile. Donc, il va cuter. Hop. C'est intéressant, l'étoile. Il arrive à remonter quatrième, troisième maintenant. Et donc, on croyait qu'il finissait troisième, mais en fait, il finit quatrième. Donc, c'est dommage. Mais bon, on assure la première place. C'était le plus important. Et ce qui nous permet de commencer cette quatrième manche en tête avec 18 points. Derrière, on a point virgule avec 10 points et la gun avec 7 points. Alors, cette deuxième course qui se passe sur Supermarché Coco, une map que j'aime bien, qui est intéressante, qui n'est pas souvent jouée, qui est technique, mais il faut à la fois bien gérer les items. Ce n'est pas évident comme map. Elle est assez stratégique, je trouve. Donc, c'est bien. Déjà, garde du corps Kazuki avec ses trois rouges, malheureusement. La rouge, elle est quand même sur moi et pas sur Kazuki. donc encore le like qui a parlé. Et le bill que je trouve très intéressant sur cette map parce que sur cette map, il n'y a pas beaucoup de cut à part le début. Donc, j'ai dans l'idée de garder le plus longtemps possible ce bill et de l'activer vers la fin quand on sera tous serrés pour passer à la dernière seconde premier. Enfin, ça, c'est la strat de départ mais ça ne se passe jamais comme prévu. Alors, je vois que Hakim a le zap. Du coup, bon, voilà, je le prends. Je ne cherche pas à le refiler. Je sais que j'ai le bill, je l'active à la fin. Voilà. Et du coup, ça me permet de passer premier mais très serré avec Kazan. Malheureusement, je ne fais pas le low jump. Kazuki qui cut. Donc, on est 4 et 2. Je passe 1, je repasse 2. C'est très serré. Je prends serré. Du coup, j'arrive à vraiment repasser 1. Hop. Alors, le fake, bien sûr, je vais le larguer. Ça paye souvent et ça a payé. Du coup, Kazuki passe 3ème mais il se refait de passer. Enfin, c'est très serré. C'est difficile de garder ses places. Donc là, la verte, je backspam. Je prends le risque parce que je pensais que ça allait payer. Ça paye. Je crois que Kazan se fait avoir. On voit sur l'écran de Kazuki. Et donc, on est 1-3. C'est pas trop mal. Ah, l'éclair qui tombe. Vous avez vu, c'était pas loin. J'ai failli me faire avoir dans l'escalator. Heureusement, je le passe. Je suis toujours premier mais bon, là, ça va remonter. Forcément, derrière, ça adopte. Ça regrandit plus vite. J'essaye de prendre un item. De mon côté, j'ai un champi. Kazuki n'arrière. On est 3-5. C'est assez serré. Là, tout est possible. Je fais le décalage à gauche pour prendre un item. Pareil pour Kazuki. L'item va réapparaître. Voilà, tout était prévu. Kazuki qui chope l'étoile. Alors, la fin va être assez énorme. Donc, il y a le pot. Moi, je vais perdre ma banane et derrière, je vais me faire rouger. Alors là, le premier se prend la bagnole puis la bleue et Kazuki qui passe en orée parmi tout ce bordel et qui finit premier sur son écran, encore une fois. Et moi, je finis quatrième. et vous allez voir que malheureusement, il finit pas premier. Ce qui est bien dommage parce qu'il y a une différence de 5 points entre la première et la deuxième place. Bon, 2 et 4, c'est pas trop mal non plus. On reste, je crois, premier du GP pour l'instant avec 31. 28 pour la gun et 11 pour la point virgule. Donc, on est quand même dans des bonnes dispositions et donc, ça donne confiance pour la suite du GP. troisième course sur jungle des cas. On l'a choisi aussi parce que j'étais en motomac et parce que Kazuki l'apprécie aussi bien en funky. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc, bon, je la largue directement. Alors, je me prends le fake de Kazuki mais le fake était pour Hakim. Je pensais qu'Hakim allait se prendre donc je n'ai même pas essayé de me décaler. C'est une erreur de ma part. Donc, Kazuki qui se porte en tête. Attention de ne pas se faire avoir par des snipes. Ça prend de la spie. Ouais, c'est difficile. Quoi qu'il en soit, elle passe en tête et du coup, Kazuki se retrouve deuxième. Moi, je garde le géant. J'essaie toujours de conserver ce genre d'item. Ça peut payer. Kazuki de son côté a le champi donc je pense qu'il va queuter. Ce que tout le monde ferait. Moi, j'active maintenant parce que comme ça, je peux combiner et queuter dans le même temps sauf que je combine avec un bloop ce qui n'est pas intéressant. C'est même très dangereux pour Kazuki parce qu'il ne voit plus les backspams de Korra et en plus, du coup, je crois qu'il prend un peu l'herbe. Moi, derrière, je me fais rouger et je me fais encore rouger donc pas trop de chance. Et donc, voilà, il faut compter sur Kazuki pour qu'il puisse au moins garder sa deuxième place et si possible, du coup, choper la première place. Mais, il faut surveiller les backspams, ce n'est pas évident sur cette map. Moi, je chope l'item en 5. C'est une étoile, c'est intéressant. Alors là, il y a Kazan qui a essayé de me poutrer. Du coup, j'active pour ne pas prendre de risque et derrière, je combine avec des champis. Alors là, attention, backspam de Korra, ça peut être dangereux. Vous voyez, Korra, ça se téléporte, c'est difficile et donc, si elle backspam, voilà, c'est compliqué d'anticiper. Moi, j'active mon champi pour combiner ensuite avec ces items-là. Pour l'instant, on n'est pas trop mal mais derrière, ça remonte. C'est difficile, le niveau est élevé et le lag commence à revenir. Alors, je n'ai pas vu ce que s'est pris Kazuki. Mince, je crois qu'il s'est pris un fake, oui. Il avait mal anticipé la trajectoire, il a pris le fake. Ceci dit, on est assez serré. s'il a un bon item, ça peut payer. Je m'éloigne du géant. Malheureusement, Kazuki se fait avoir par le géant. Bah oui, c'est le TP, c'est cruel mais c'est le TP, c'est comme ça. C'était bien joué de la part des guns. Je garde le champi. Malheureusement, erreur de ma part. Je n'esquive pas le fake. Ce qui fait que là, on n'est pas bien du tout. On est deux derniers. Kazuki qui active l'éclair mais bon, ça ne va pas nous permettre de gagner des points. place et du coup, on fait en fait deux derniers et les points-virgules font deux premiers. Du coup, ils passent en tête et nous, on passe dernier. Vous avez vu, en une course, comment ça peut se renverser la situation. C'est énorme. On était un petit peu dégoûté. On n'a pas eu trop de chance mais bon, on n'a pas hyper bien joué. On s'est pris des backspams qu'on aurait pu éviter mais bon, avec le speedé, ce n'est pas toujours facile. Et donc, la dernière course qui sera décisive qui se passe sur Winsecsec. Donc là, on a 32 points, la gun à 36 et la point-virgule à 37. Donc là, pour toutes les trois teams, c'est décisif. Voilà, il faut faire une bonne course. Donc, moi, j'ai un doré parfait sur cette map. C'est intéressant. bien sûr, dans l'optique de grand cut. Kazuki a un géant, c'est pas mal aussi, ça peut bien se négocier. Donc, je vais essayer de garder le doré le plus longtemps possible. Donc, on passe plutôt bien les bandes bleues, ça aurait pu être pire. Kazuki a décidé d'activer son géant. Et moi, j'ai pu conserver le doré, ça fait plaisir. donc, on a tenté le grand cut. Donc, on est parti. Ça passe pas. Alors, je pensais que ça passait pas. Finalement, ça passait. Du coup, j'étais déjà engagé pour revenir à gauche et c'est n'importe quoi au final. Kazuki qui se prend je ne sais plus quoi, mais en tout cas, qui n'a pas eu la réussite non plus. J'attends pas le build, j'active. Il faut que je remonte. Il faut qu'il y en ait au moins un qui soit devant. C'est rassurant qu'il soit au contact. Kazuki qui, derrière, malheureusement, fait un gros saut. C'est joli, mais ça fait perdre du temps. Mais en étoile et avec la latence, encore une fois, faire les low jumps, c'est pas facile du tout. Donc, je suis 2. J'essaye de conserver cette position. Malheureusement, je ne prends pas d'item. Kazuki, on va voir ce qu'il peut choper en 4. Un champi, donc il va cuter normalement. Alors moi, je fais attention à sa backspam. Je passe pas loin du backspam. Si je peux garder cette deuxième place, c'est intéressant. Malheureusement, erreur de ma part. Je me prends le cactus. Je pensais pas que je le toucherais. Heureusement, maintenant, c'est Kazuki qui passe deuxième. Moi, j'attends que les gens passent pour prendre un bon item. Finalement, ça n'est pas payant parce que je chope une bombe. J'essaye de la sniper, mais bon, ça ne change rien. Kazuki qui fait un beau bug du mur. GG à lui. Qui est deuxième avec un champi qu'il active maintenant. Certainement, pour éviter de se faire rouger, c'est possible. Moi, j'active l'étoile. Vous voyez, j'ai pas réussi à remonter après mon fail du cactus. Et donc là, Kazuki fait deuxième. Moi, je fais sixième. On croise les doigts pour que ça passe. J'arrive à gratter une place. Peut-être un point qui va faire la différence. Mais en fait, c'est du lag. Je ne gratte personne. Kazuki fait deuxième. Et au niveau des scores, vous voyez qu'on perd cette quatrième manche de trois points derrière la gun. Et c'est la point-virgule qui remporte cette quatrième manche avec 53 points. Donc voilà, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Des failes bêtes. On sort des excuses mais il faut être honnête aussi. Les joueurs dans la salle étaient très très bons et ils méritent largement leur qualification. En tout cas, on est content d'être allé aussi loin en splitté. C'était une bonne expérience. On s'est bien marré. On a retrouvé un petit peu la tension des 2v2KO. Le teamplay, c'était vraiment un moment très sympa. Et donc, voilà. Donc, GG à tous les participants. Il faut savoir que ce 2v2KO, du coup, c'est les guns qui l'ont gagné. Donc, GG à eux. Kazama, Kim, c'est quand même des gros joueurs. Merci à Kazuki de m'avoir allié. C'était vraiment très agréable. Et donc, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Donc, il y aura des tournois qui vont arriver et il y aura d'autres vidéos qu'on a tournées avec Kazuki. Et donc, j'espère que tout ça, ça vous plaira. J'ai fini avec ce post-commentary. Je le redoutais parce que plus de 30 minutes de post-commentary, c'est compliqué. Je ne m'appelle pas Sniper. J'espère que ça vous a plu, que ça a été assez clair et que du coup, ça a été agréable à regarder. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Et donc, tout simplement, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501